Docteur, professeur, éminence grise. D'habitude c'est Marc quand même. D'accord. Mon dieu, vous êtes coordinateur de l'Institut des biothérapies des maladies rares et vous travaillez sur les perspectives thérapeutiques des cellules souches. Vous êtes également directeur scientifique de l'ICM. Quelles sont les innovations que vous avez pu connaître grâce au Téléthon ? Ça fait 30 ans que le Téléthon existe et on a assisté à des ruptures successives dans notre continuum scientifique. On construit pierre à pierre et puis tout d'un coup, pouf, on a un tremplin qui nous permet de monter une étape. Le Téléthon a permis le déchiffrage du génome qui a été lancé par Généthon. Il a lancé la découverte des gènes responsables des maladies. Il a lancé la thérapie génique. Il a lancé la thérapie cellulaire avec les cellules souches. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine explosion de thérapeutiques. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ici mène des essais cliniques. Certains essais se sont déjà terminés avec succès et ont débouché sur des traitements. Donc nous sommes dans une phase qui est de nouveau une phase de rupture, mais cette fois-ci de la médecine. Mais quand on dit que ce compteur est extrêmement important justement pour les essais, pour la recherche, parce que chaque euro sera utilisé clairement et honnêtement utilisé... L'histoire de chacun d'entre nous, l'histoire de ce que nous avons pu accomplir avec nos équipes, de ce que nos laboratoires sont en train de construire aujourd'hui, cette histoire n'aurait pas été possible sans la solidarité des millions de Français qui se rassemblent autour du Téléthon. C'est simple, c'est clair, c'est précis et je pense que chacun d'entre nous est capable de dire exactement la même phrase. J'ai envie qu'on reprenne la phrase de Léo là-dessus quand on vient d'entendre ça. 36, 37, c'est... Obligé ! Voilà, et c'est merveilleux de sentir cette énergie des chercheurs. On sent qu'ils sont au bord de grandes découvertes encore aujourd'hui, cette multiplicité de thérapies, toutes ces pistes qui nous permettent d'espérer pour tous ces enfants pour lesquels il y a eu urgence. Donnez-leur les moyens d'avancer. Donnez-leur les moyens d'avancer. Très vite, au 36, 37. Merci au professeur Arnold Munich, merci à Marc Péchanski, merci au professeur Salima Asenbey, merci à Judith Melki, merci au professeur Nicolas Lévy. Ils dédient leur vie encore une fois à la recherche et au bien des autres. Professeur Philippe Ménaché, que j'étais allé voir travailler, c'est un travail de dingue que vous réalisez. Professeur José Alain Sahel, professeur Marc Tardieu à mes côtés. Merci à Julien Clerc, merci à Michel Boujna, merci à Sandrine Kéberlin qui est encore en train là-bas de discuter avec le papa de Jeanne. Sans vous, en tout cas, l'histoire ne serait pas la même. On vous admire et vraiment, on se bat et on fera tout, tout, chaque fois, tous les ans. Sophie, les animateurs de France Télévisions, les artistes et moi-même, pour que vous ne soyez pas déçus, en tout cas, et que ces résultats vous permettent encore de progresser, de travailler. Merci mille fois. Et bravo, applaudissez-les très très fort et chapeau bas. Laura, moi je suis hyper admirative de vous tous, magnifique. Laura, que se passe-t-il ? Déjà le compteur, là, maintenant, est au-dessus de la tête de Laura, vous le voyez, 65 592 033 euros, Laura, il faut que ça continue. Merci à tous. Alors Laura, que se passe-t-il ? Alors, évidemment, tout le monde se mobilise sur les réseaux sociaux et c'est important de le faire. Vous avez fait un don, même si c'est au 36 37, faites-le savoir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Téléthon 2016 et incitez toute votre communauté à donner, puisque on est bien entre nous et comme on a plein d'amis sur tous ces réseaux, autant en profiter et leur dire de donner eux aussi. Vous savez, Sophie, pendant toute la journée, il y a beaucoup d'enchères qui ont lieu. on va parler de celle de Nagui et de la vôtre, mais on a eu beaucoup de vous et votre épanne, en Éansen Et toi, nous regardez pas et aucune de ces 11 ans Ça mon 11 ans On avait pu le mers Oui On a 3,5 Zo Comme on peut On a peur Une dernière de temps on a dans Que voilà Bastien La quête Elle s'est illustrée dans l'étude des gorilles, notamment au Gabon et au Congo. Comme beaucoup de primatologues, conscientes de leur prédominance, Virginia Rodriguez répugne à minimiser le rôle des hommes. « Témoignage très émouvant, Mathieu, tu es un jeune homme de 16 ans, tu as une maladie de la vue, neuropathie, optique, c'est ça ? Aide-moi parce que c'est toujours des noms difficiles. » « Témoignage très émouvant, Mathieu, tu es un jeune homme de 16 ans, tu as une maladie de la vue, neuropathie, optique, c'est ça ? Aide-moi parce que c'est un... » « Voilà, c'est toujours des noms difficiles. » « Et Mathieu qui est sportif lui aussi. » « Oui, qui est un footballeur, tu adores le football. Ça veut dire qu'en quelques mois, très vite, tu as perdu la vue. Raconte-nous. C'était il y a un peu plus d'un an, je crois. » « Oui, en septembre 2015, j'ai perdu la vue à l'œil gauche. Et en décembre de la même année, j'ai perdu la vue à l'œil droit. Et du coup, en 3-4 mois, j'ai perdu la vue aux deux yeux. » « Voilà, donc ça, au début, tu l'as caché à tes parents. Tu ne voulais pas qu'ils s'inquiètent, probablement. Tu as préféré... Tu as fait un test en lisant une étiquette sur une bouteille, je crois ? » « À la base, je croyais que c'était juste une poussière. J'avais fait le test de l'ADMLA, qui touche plus les personnes âgées que les jeunes. » « La dégénérescence maculaire liée à l'âge. Parce que tu avais une petite gêne au fond de l'œil. Comment ça s'est manifesté ? » « J'ai fait le test à la télé en me cachant un œil. Et du coup, j'ai vu une sorte de tâche floue. Mais moi, je ne me suis pas inquiété. J'ai pensé que c'était une poussière. » « Du coup, je ne l'ai pas dit. Et c'est au repas d'anniversaire de mon père que je l'ai dit... J'ai dit que je n'arrivais plus à lire d'un œil l'étiquette. » « Drôle de cadeau, Frédéric. Comment vous avez réagi ? » « Le jour même, ça a été un choc pour toute la famille, d'ailleurs. Et puis après, Mathieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre champion à nous. » « Je pleurais à l'hôpital le jour du verdict. Et c'est Mathieu qui m'a réconforté. Et voilà. Donc par rapport à lui... » « Et Mathieu, il nous a prouvé aujourd'hui, cet après-midi, qu'il tenait avant tout à garder une vie, la vie d'un adolescent avec ses copains en continuant de jouer au foot. » « Tu ne veux rien changer à ta vie et tu te donnes les outils pour ça ? » « Oui. Après, c'est au niveau du lycée que ça a plus changé. Après, ma vie quotidienne, ça n'a pas changé. » « Je sors, je vais jouer au foot. C'est pour la cantine et les cours. Il y a juste mes amis de classe qui m'aident, qui sont là. Et après, c'est en classe l'AVS qui m'aide de temps en temps. » « L'auxiliaire de vie scolaire. C'est important pour toi, Mathieu, d'être ici ce soir pour que les téléspectateurs comprennent que la recherche avance, notamment pour les maladies de la vue. On parle de thérapie génique, de plusieurs essais concernant des maladies. Peut-être que tu pourras en bénéficier toi aussi ce soir. Et tu as envie, j'imagine, que l'espoir, ton espoir se concrétise ? » « Oui, moi, j'ai envie. Mais d'abord, je préfère que les trois autres familles, une maladie qui est plus grave que la mienne, guérissent avant moi. » « Parce que moi, ce n'est pas une maladie qui est plus grave. Et les autres, je préfère qu'ils guérissent avant moi. » « Tout un symbole. C'est-à-dire que les enfants, oui, c'est Mathieu. » « C'est Mathieu. Tout résumé en une phrase, c'est Mathieu. » « C'est là où tu es un champion. C'est que tu penses d'abord aux autres avant de penser à ta pomme. Et c'est une leçon de vie, mon gars, que tu donnes. Tu es un grand. Tu peux être fier de toi. » « Alors, on a voulu t'offrir un petit bonheur. Participer au Téléthon, c'est aussi vivre quelques bonheurs, quelques bonheurs de rencontre. Et tu as souhaité rencontrer l'un de tes humoristes préférés. On va voir qui tu as rencontré et comment ça s'est passé. On regarde cette rencontre en images. » Rouen, 16 heures. Le train de Mathieu arrive en gare. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le jeune homme qui va rencontrer son idole. « Je vais voir le spectacle de Kev et je vais le rencontrer aussi. Je suis heureux. » Ce soir, Kev Adams va remplir le zénith de Rouen. Plus de 5000 spectateurs sont attendus. Mathieu est aux anges. « Je suis heureux parce que je vais voir le spectacle et je rencontre Kev. » « Quand on lui a annoncé, il était super content de pouvoir rencontrer Kev Adams. Il va rencontrer son idole. Je pense qu'il est super content. » « Et puis le spectacle s'appelle « Tout est possible » et c'est formidable parce que c'est un peu la devise de Mathieu. » « J'aimerais lui demander qu'il signe tous les DVD que j'ai apportés dans mon sac. » « Ça me fait plaisir de t'en rencontrer. » « Moi aussi. » « Tout roule ? » « Ouais, ça va. » « C'est cool. T'es content d'être là ? » « Bien sûr. » « Spectacle. Allez, c'est parti. » « Ouais. » « Pin, pin, pin. » « Et donc tu vois sur les... » « Sur les côtés. » « Là, tu vois quoi de moi, par exemple ? » « Toi, je vois que t'as une casquette. » « Ouais. » « Après, ton visage, je le connais parce que je... » « Ah oui, c'est vrai. » « C'est chier, il faut prendre quelqu'un d'autre. » « Écoute, moi, je vais te dire la vérité. » « Je suis très proche de ça parce que j'ai ma grand-mère. » « Je suis très proche de ma grand-mère. » « Et c'est une jeune grand-mère. » « Elle n'a pas encore 70 ans. » « Et elle a la même chose. » « Dis Agathe de descendre deux secondes. »